Merci de nous rejoindre sur TV7. Les titres de ce mardi 15 septembre, la Gironde hausse le ton pour faire face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 dans le département. La préfète Fabienne Buccio a annoncé une série de mesures hier, notamment à destination des jeunes qui devront limiter leur rassemblement. On fait le point dans ce journal. Et parmi les mesures annoncées, l'ouverture de nouveaux centres de dépistage. Nous irons à celui des Quinconce, à Bordeaux, où il faut parfois attendre plusieurs heures pour se faire tester. Et puis la rentrée politique d'Alain Rousset. Le président de la région a présenté son plan de reconquête économique. Il a également évoqué le sort des salariés de l'usine Getrag à Blancfort. Il met d'abord le point sur vos conditions de circulation. Et attention, un accident sur l'A10 actuellement au niveau de la sortie Saint-Eulalie, la sortie 43 en direction de Bordeaux. Il y a actuellement 8,3 kilomètres de bouchons sur cet axe, donc dans le sens Paris-Bordeaux. Les équipes sont en train d'intervenir. En attendant, prudence, vous circulez sur une seule voie. L'actualité donc est de nouvelles mesures pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. La préfète de la Gironde a annoncé en direct sur notre antenne hier les mesures qui viennent compléter celles déjà en place. Pour rappel, les rassemblements dans les lieux ouverts comme les stades sont désormais limités à 1 000 personnes. Les fêtes foraines brocantes et fêtes des voisins, par exemple, sont interdites. A Bordeaux et en métropole, les journées du patrimoine sont finalement annulées. La préfète a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, jardins et sur les quais de Bordeaux. En Gironde, les soirées dansantes dans les établissements recevant du public sont interdites, comme les fêtes de mariage et d'anniversaire. C'est d'ailleurs dans le cercle privé que les contaminations inquiètent le plus les autorités. Écoutez. Bien sûr, ça nous inquiète puisqu'on a plusieurs clusters qui sont partis de cérémonies de mariage, d'enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme. Voilà, c'est la source de nos clusters sont souvent, plus de plus de la moitié, ça vient d'événements familiaux, amicaux et dans tous les cas festifs. Voilà, donc c'est pour ça que nous passons ce message. Partout où nous pouvons agir, sur les salles polyvalentes, sur les messages que nous passons par les maires, au moment où les gens vont s'inscrire pour une publication de banque, pour un mariage, tout ça, nous passons les messages pour que les règles soient respectées et que les gens comprennent bien les contraintes qui sont devant nous. Ce sont des mesures coercitives que personne ne prend de gaieté de cœur et qui vont indificier la ville par les Bordelais. Moi, j'en suis parfaitement conscient. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Bordeaux est l'une des deux villes françaises dans laquelle actuellement le Covid circule le plus allègrement. Je pense qu'il faut prendre des mesures coercitives et si ça ne suffit pas, je pense que dans les semaines qui viennent, on sera peut-être amené à prendre des mesures encore plus coercitives. Mais bon, écoutez, je suis très attaché à la liberté. Mais à un moment donné, face à un fléau sanitaire, on est obligé de prendre ce type de mesures. Et si la Géronde est placée en zone rouge pour cause de circulation active du virus depuis quelques semaines, les tout derniers chiffres publiés hier par Santé publique France sont légèrement rassurants. En tout cas, ils font état d'une légère baisse du taux de positivité dans le département sur les sept derniers jours. La Géronde, où le taux d'incidence est également un peu en baisse, même s'il reste largement au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, le département est aujourd'hui à la dixième place des départements français les plus touchés par l'épidémie. Et vous le savez, parmi les mesures annoncées par la préfète, celle de l'ouverture de nouveaux centres de dépistage à Bordeaux. Ceux déjà ouverts sont surchargés de demandes et les files d'attente souvent très longues pour se faire tester. Après trois jours de fermeture, le centre des Quinconces à Bordeaux a repris du service ce lundi. Et déjà, l'affluence était bien visible sur les quais. Ambiance sur place avec Nils Bergeron. A Bordeaux, le centre de dépistage des Quinconces a réouvert ses portes hier matin. Le centre était fermé depuis mercredi dernier, face à la forte demande et le nombre de tests limités. Dans la file d'attente, ce sont surtout des jeunes. Je suis arrivé à peu près à 7h30 ce matin et il est 10h, ça doit faire 2h30 je pense. Il y avait déjà quelques personnes, je dirais 20-30 personnes. C'est la première fois que je fais le test à Bordeaux et il y a eu des cas Covid dans ma classe. Et donc pour ne pas contaminer mes camarades, j'ai préféré faire le test. Après, je pourrais retourner en cours normalement. Malgré la longue attente, certains passent le test dans la bonne humeur. Certains sont arrivés bien avant l'ouverture du centre, en prévision d'une forte affluence. Quand nous on est arrivés vers 7h20, il y avait un peu de monde mais ça allait. Mais vers 9h30, il y a eu énormément de monde. On a reçu un papier où il fallait qu'on renseigne dessus notre adresse mail et si on avait des symptômes et depuis quand. Donc il y avait 5 papiers et puis après le monde qui était derrière nous, ils ont dû partir parce qu'il n'y avait pas assez de place. On connaît des copines qui ont fait le test. Elles l'ont fait vendredi à Sainte-Catherine. Là-bas, ça s'appelle Saint-Projet. Elles ont attendu 5h et elles n'ont toujours pas leurs résultats. Parmi les mesures mises en place pour ralentir la propagation du virus, la préfète de la Gironde a annoncé hier après-midi l'ouverture de nouveaux centres de dépistage dans les jours à venir. Et on fait le point dans le reste de la région. En Charente, l'école de Boutier va pouvoir ouvrir ses portes dès jeudi. Souvenez-vous, les enseignants et les élèves avaient tous été testés massivement lundi dernier après un cas avéré de Covid-19. Tous les tests réalisés se sont finalement révélés négatifs. Dans les Landes, en revanche, 17 résidents de l'EHPAD Nouvelle à Bretagne de Marsan ont été testés positifs. Ainsi que deux soignants, une vingtaine de soignants doivent encore être dépistés. L'établissement est donc fermé jusqu'à nouvel ordre. La mairie de Vieux-Boucaux est aussi touchée. Cinq cas y ont été détectés. Les portes resteront fermées jusqu'à ce que tous les agents aient été testés. Et puis sur le campus universitaire de Bordeaux, une trentaine d'étudiants sont positifs au Covid-19. En cas de suspicion de Covid, il est demandé aux étudiants de ne surtout pas se rendre en cours. La rentrée politique d'Alain Rousset hier, le président de la région, a bien sûr évoqué la crise du coronavirus. L'occasion pour lui de dénoncer une trop grande centralisation de l'État français. Pour lui, la santé devrait être une compétence régionale. Il a également annoncé les grandes lignes de son plan de reconquête de l'économie qui sera présenté le 5 octobre en séance plénière. Et à propos de la situation de Gettrague, après le retrait de Ford de l'actionnariat du groupe, Alain Rousset n'est pas inquiet. Au contraire. Les inquiétudes syndicales sont normales, évidentes, nécessaires. Nous ne sommes pas une organisation syndicale. L'image qu'il faut que l'on renvoie maintenant à Magna, c'est une image d'accompagnement. Et j'ai commencé à évoquer le potentiel technologique de la région en mégatronique, en laser, en optique, en matériaux, etc. On peut intéresser Magna. Mais le message qu'il faut faire passer, c'est bien sûr on sera vigilants, mais fonçons maintenant. Enfin, ne regardons pas le passé. Donc je suis plutôt confiant. Et enfin sur le plan politique, Alain Rousset, qui se dit toujours socialiste et toujours de gauche, n'a pas répondu à la question de savoir s'il se représenterait pour un cinquième mandat au Conseil régional, ni sur la main tendue de La République En Marche. En revanche, il dit regretter la volonté des Verts de partir de leur côté. On l'écoute. Emmanuel Macron a été élu à 70 ou 75% par la gauche. Le retour au Bercaille est toujours bienvenu. À choisir, vous préférez une alliance avec les Veux ou avec la République ? Non comment. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Alain Andiani, le président de Bordeaux Métropole, de faire sa rentrée. On en parle ce soir dans la grande édition sur TV7 à 18h30. Dans le reste de l'actualité, les fortes chaleurs entraînent un risque accru d'incendie dans la région. Hier, le feu a repris du côté du massif forestier de Saint-Palais de Negrignac en Charente, maritime, alors que l'incendie avait été circonscrit dans la matinée. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance. Vous restez avec nous. L'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada